Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on va vous parler de fauteuil gaming avec le Icon par Noble Chair. Un siège que l'on connaît déjà, que l'on avait testé dans la version PU, donc 6 milicuirs. Et aujourd'hui, on vous propose de découvrir la version cuir avec cette très belle version bleu marine que l'on a derrière nous. Au programme, on a comme toujours un vérin classe 4, des roulettes de 60 mm de hauteur, on a également un pied en aluminium, une inclinaison de 90 à 135 degrés pour le dossier, une inclinaison de l'assise de 11 degrés et une mousse en 55 kg par mètre cube. Le prix plutôt élevé puisqu'on est sur une version cuir, on est sur une base de 579 euros. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de cette icône cuir, donc pas avec un revêtement 6 mili, mais bien un revêtement en cuir. Quelques tech specs rapidement, on est sur une mousse qui est en 55 kg par mètre cube. Sachez que nous avons des accoudoirs à 4D, qu'on a un système de réglage du dossier qui va de 90 à 135 degrés, qu'on pourra basculer l'assise du siège sur 11 degrés, enfin que l'on a un piston classe 4 qui peut supporter jusqu'à 150 kg. Au niveau du prix, on vous le redit, on est vraiment sur une base qui est plus chère qu'un icône classique puisqu'on est quand même sur pas loin de 600 euros, 579 euros pour les premiers tarifs. On a donc reçu aujourd'hui la version bleue, une version qui change radicalement de ce que trouve habituellement en siège gaming ou en siège de bureau, puisqu'habituellement on a plutôt du noir ou du noir et rouge, ou du noir avec des surpiqûres bleues, ou du noir blanc rouge. Donc là cette fois avec ce petit côté bleu marine, on a vraiment quelque chose qui est assez sympathique. On vous propose de découvrir un petit peu mieux tout ça, avec comme toujours des très belles surpiqûres et un très beau matelassage du cuir, puisque comme on n'est pas sur une version qui est en 6mm, on a plus de possibilités pour pouvoir travailler le cuir et lui donner des formes. On y reviendra un petit peu plus dans le détail tout à l'heure et on peut vous assurer que c'est absolument superbe. Côté design, on connaît assez bien ce icône par Noble Chair. Il reprend en gros les formes du siège de la Porsche 911. Nous clairement on adore. Dans la partie haute, on le voit, on a un logo qui est frappé à même le cuir et si on descend un petit peu plus bas, on va retrouver le petit logo Noble Chair qui est noir et doré qui va être au centre du dossier dans la partie haute. Ensuite on va trouver les deux coussins latéraux qui sont des coussins qui ne sont pas très marqués, beaucoup moins que sur d'autres sièges qui se veulent plus typer Racing. Et ça c'est plutôt agréable puisque c'est beaucoup plus confortable. De plus c'est lié à une mousse en 55 kg par mètre cube qui est moins dense que la 70 kg par mètre cube. Et donc c'est vraiment plus confort. D'autant que le cuir, on a beau dire, c'est quand même aussi beaucoup plus confortable que le 6mm. On le voit, on a de nouveau un très gros travail sur les surpiqûres. Elles sont légèrement argentées, donc gris bleu argenté. Vous voyez aussi aujourd'hui qu'on a un très très beau soleil qui est plutôt assez rare ces derniers temps. Donc on a des très belles surpiqûres qui sont blanches, argentées, bleues selon l'angle. C'est assez joli. Et on va avoir un vrai travail sur le cuir ici puisque les parties sont tout simplement mat classées. Ça donne un aspect véritablement haut de gamme au siège. On passe maintenant à l'assise. On va retrouver les mêmes chevrons et les mêmes surpiqûres sur l'assise. Ça donne toujours un effet qui est absolument superbe. Ça se voit quand on a l'ensemble du siège et l'ensemble des surpiqûres sous les yeux. À gauche et à droite, on va retrouver les deux accoudoirs de type 4D qui sont réglables dans absolument tous les sens. On va y revenir en vidéo. Et on a donc l'assise. L'assise toujours 55 kg par mètre cube. On a des coussins à gauche et à droite qui sont assez peu marqués, ce qui fait que ça sera encore une fois relativement confortable, plus confortable que sur une chaise en 70 kg par mètre cube. Après, il reste à savoir comment cela perdurera dans le temps. En dessous de ce siège, on a le système de bascule 11 degrés et également le vérin qui est un classe 4 qui supportera jusqu'à 150 kg. Sous la base du siège, on va retrouver l'étoile en aluminium qui va accueillir les roulettes. Les roulettes sont de type à 60 mm. Des roulettes qui permettent d'avoir une bonne glisse sur toutes les surfaces. La partie arrière du siège est-elle bleue comme à l'avant ? Par contre, sachez que la partie arrière n'est pas en cuir. Elle est en similé cuir. On a malheureusement le même process qu'en automobile où très souvent, on a les assises et les dossiers qui sont en cuir et les autres parties qui sont en similé cuir. Par contre, que l'on se rassure, alors certes, ce n'est pas du cuir, mais on a vraiment une très belle harmonie des couleurs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un fervent utilisateur de modèles cuir ou similé cuir, vous aurez vraiment du mal à faire la différence entre les deux matériaux. À la vision, au toucher, clairement, il y a une différence notable, mais à la vision, ce sera très difficile de le noter. On a vraiment des couleurs qui sont très, très proches. Le similé cuir est placé sur tout l'arrière du siège. Comme vous pouvez le voir ici, on a des finitions qui sont plutôt bonnes sur ce siège Noble Chair comme sur les autres sièges de la marque. Deux, trois quarts, vous pouvez constater qu'il est difficile de faire la différence entre le cuir et le similé cuir. On note de nouveau les chevrons. On a les deux accoudoirs et enfin, dans la partie basse, à la jonction entre l'assise et le dossier, on va avoir le système qui va permettre de basculer le siège de 90 à 135 degrés. Parce que les finitions, c'est important et parce qu'on adore les finitions ici, on voulait vraiment vous montrer de très près ici le travail sur les surpiqures. On a donc deux surpiqures, donc deux traits, qui vont en fait enchasser à chaque fois une partie en cuir. Sur cette partie en cuir, on va avoir une toute petite mousse qui fait qu'on va avoir cet effet qui est légèrement bombé comme sur certaines finitions très haut de gamme qu'on retrouve sur certaines voitures. Et c'est absolument superbe. C'est ce qui donne en fait tout cet effet véritablement haut de gamme à ce siège Nobel Chair comme sur les autres modèles. Mais il faut savoir que cette façon de surpiquer et de matelasser n'est disponible que sur les versions en cuir. Les versions épiques plus classiques ont des surpiqures qui sont en fait beaucoup moins marquées et qui n'ont pas cette double surpiqure non plus. Ce qui fait que vraiment, on ne peut retrouver cet effet-là que sur les modèles icône cuir. Nous voilà donc au terme de ce dossier sur ce Nobel Chair icône version cuir. Et notre avis ne va pas beaucoup changer de la version icône en PU. Mis à part qu'on a un traitement qui est juste plus haut de gamme, une assise qui est plus confortable parce qu'on préfère clairement le cuir au PU. Et oui, le tarif est plus élevé mais on est sur un siège qui propose vraiment une très grande qualité. On a des très bons matériaux, on a une bonne mousse, on a un vérin qui va tenir le coup, on a des roulettes qui proposent une bonne glisse sur tous les environnements, on a un pied qui est de type aluminium qui va être résistant dans le temps, on a une inclinaison correcte du dossier. Bref, on est plutôt sur quelque chose de très bien avec un confort un petit peu plus doux sur un siège typé racing puisqu'on est moins écrasé sur les côtés. On a donc plus de confort. Ça permettra aux personnes qui sont un petit peu plus costauds de se sentir un petit peu moins trop enchaissé dans une sorte de coquille que c'est souvent ce qu'on a comme problème avec les sièges baquets. Et donc, comme beaucoup de sièges typés gamers sont typés baquets, on retrouve très souvent ce problème-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on décerne un cocotte d'or à ce nouveau icône en version cuir même si, toutefois, nous avons deux petits points sur lesquels nous voudrions revenir. Tout d'abord, nous ne sommes pas vraiment sur un siège entièrement en cuir puisque la partie arrière et les côtés sont en PU. alors certes, ce sera très difficile de faire la différence de visu entre les deux mais on aurait bien aimé une version full full cuir ce qui aurait bien sûr encore fait que le prix aurait encore grimpé puisqu'on aurait pu atteindre probablement quelque chose comme dans les 700 euros si on était sur un full cuir mais de notre côté ça nous aurait fait plaisir d'avoir des sièges entièrement full cuir. Deuxième petit point sur lequel nous voudrions revenir ce sont les coussins. Les coussins qui sont livrés sont noirs avec une broderie qui est de type argent donc la broderie de type argent va assez bien avec les surpiqures du siège mais par contre les coussins de couleur noire se marient moins bien avec le bleu et dommage qu'on n'ait pas eu une teinte de bleu se rapprochant en fait de la teinte du cuir. Malgré tout pour nous ce siège reste parmi l'un des meilleurs du marché sur les modèles typés confort puisqu'on lui préférera par exemple le EPIC mais qui lui est typé plus à baquet mais après c'est aussi une question de style ça reste donc un très bon siège avec des très bons matériaux et un tarif certes élevé mais qui est justifié puisqu'on a cette très belle assise en cuir et surtout ces surpiqures et ce matelassage qui sont absolument impeccables donc clairement si vous avez envie de vous faire plaisir c'est un très bon siège de plus ce dernier reprend la forme iconique du siège de la 911 pour ceux qui connaissent et on a quelque chose qui est vraiment très sympathique sur ce on voulait vous dire à très bientôt pour toutes nos prochaines vidéos sur cocoteland.com et on vous dit à très bientôt